Cette activité s'inscrit dans un cadre général d'action qui entre en droite ligne avec les autres activités et a s'y organisé en cette année 2023 autour de la date précieuse pour nous, militants de la société civile, du 15 septembre, qui est la date de la journée internationale de la démocratie. Dans ce cadre-là, le secrétariat international de TLP a organisé déjà en septembre à Paris une série d'activités, dont deux ateliers. Le premier portant sur le thème de limitation des mandats à l'alternance démocratique en Afrique et le deuxième portant sur le thème de repenser la démocratie. Elle est enfin un concert, toujours à Paris, sur une chanson qui porte la campagne internationale pour la limitation des mandats. Et donc ce concert a été animé par des artistes qui avaient déjà tous leur voix sur la chanson de cette campagne de limitation. C'est-à-dire Léman au Bénin, Méwe pour la Côte d'Ivoire, Awadi pour le Sénégal, Don Stache pour le Togo et bien d'autres artistes encore. De retour à Cotonou, nous nous sommes dit dans la coordination de la coalition TLP du Bénin qu'il était aussi nécessaire de réunir pour notre compte les autres associations partenaient, membres de TLP Bénin, les associations partenaient, les organismes partenaient, les ONG internationales qui interviennent sur la même thématique que TLP, c'est-à-dire démocratie, état de droit, bonne gouvernance. Donc nous avons dit qu'il fallait donc les réunir pour partager avec eux et avec elles la thématique de la limitation des mandats de la limitation des mandats et de l'atténance démocratique dans un contexte particulier qui ne faut pas perdre de vue qui est le contexte de coup d'état et de coup d'huile porté à la démocratie et aux libertés en Afrique. Donc c'est dans ce contexte à lequel nous avons voulu. Nous l'avons voulu. Nous avons voulu que cela, que cette activité se tienne forcément en 2023. C'est pourquoi nous le faisons maintenant compte tenu d'un certain nombre de situations administratives que nous étions en train de régler. Nous n'avons pas pu le faire très tôt. Maintenant, nous sommes heureux de l'avoir fait enfin. Et nous voudrions remercier à cela, Maître Charles Badou, qui malgré toutes ces tâches et préoccupations et occupations quotidiennes a pu dégager le temps qu'il faut pour nous faire la brillante présentation que nous avons tous appréciée tout à l'heure. La suite, c'est que nous allons maintenant, en tant que TLP Béné, dire à tout le monde que nous existons. Nous allons donc envoyer des demandes d'audience au cabinet des ministres du gouvernement. Nous allons écrire aussi aux institutions nationales qui interviennent sur les questions de thématiques qui nous intéressent. Les élections, donc la Sénat, le ministère de l'Intérieur, les droits humains, donc la commission bénédiaire des droits de l'homme. Nous allons voir les institutions, enfin, ou les agences des Nations Unies. Nous allons donc écrire aux ONG nationales partenaires, comme Alcret par exemple, comme Amnesty International et les autres institutions internationales qui interviennent au Béné, pour nous faire connaître. Ce sera l'occasion aussi, dès le début de l'année prochaine, 2024, de faire une autre conférence sur ce que nous comptons faire pour cette année-là, qui est un coût de construction et qui n'est pas encore totalement achevé. Donc je ne voudrais pas aller trop vite en besoin, en vous disant déjà ici des choses qu'on ne l'a pas fini de concocter. Mais nous allons donc faire cette conférence avant la fin du mois de janvier.